Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Taclusia et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Paper Mario et la Porte Millénaire. Dans le dernier épisode, on s'est occupé d'une relativement grosse partie, malheureusement la plus simple, des requêtes du centre d'entraide. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire une petite pause là-dedans parce que moi, elle commence à me taper un petit peu sur le système, c'est Ketanex. Et du coup, on va aller explorer le Port-la-Canaille-Ouest, qui est déjà une partie de la ville beaucoup plus jolie à regarder et à explorer. Tout d'abord, en se baladant derrière le muret ici, on a un morceau d'étoile. Ensuite, il me semble qu'il y en a quelques autres planqués à d'autres endroits, mais je me méprends sans doute. Bien, je me méprends, ok. Donc, la partie oueste de Port-la-Canaille, on peut voir qu'il y a un casino, le Piantone, mais on n'ira pas là pour l'instant. Il y a également un magasin qui vend des objets beaucoup plus intéressants que ceux qu'on a à l'autre magasin. Et on a également une boue qui est toute adorable et toute mignonne avec ses oreilles de chat. Mais regardez-là, elle est tellement adorable. Les rules 34 que j'ai trouvées d'elle sur Internet. Bref. Ne parlons pas de mes escapades les plus sombres dans les méandres de l'Internet, s'il vous plaît. Du coup, ici, on a une bobombe obèse qui... Tantantam ! Tentez votre chance tous les jours à la bombola ! La bombola ! Tous les jours, de nouveaux numéros gagnants, un suspense intense ! Venez écouter les règles de la bombola ! Bonjour, bonjour ! La bombola est ouverte tous les jours ! Venez tenter votre chance ! Achetez un ticket ici ! Un ticket par personne que vous pourrez changer ! Vous pourrez vérifier si votre numéro est sorti en consultant ce tableau. Si vous avez gagné, un lot merveilleux vous sera remis sur le champ ! Et même si vous avez perdu, vous pourrez consulter le numéro sortant, qui est affiché tous les jours à partir de minuit. Si vous passez vérifier tous les jours, vous finirez bien par gagner ! Au fait, quand je dis minuit, c'est minuit sur votre pendule, chez vous. Achetez vite votre ticket ! 10 pièces seulement pour le premier client ! Et ouais, prenons un ticket ! Même si la bombola, personnellement, c'est pas quelque chose que... C'est pas vraiment quelque chose que je regarde beaucoup. Donc, numéro du jour, c'est le 053-0. C'est malheureusement pas notre numéro, donc on ne gagne rien. Mais on peut revenir tous les jours, sachant que c'est tous les jours à notre heure à nous, pas à l'heure du jeu, pour pouvoir retenter notre chance avec un nouveau numéro. Mais personnellement, je ne l'utilise pas, tout comme les points du magasin, je trouve que c'est un petit peu... Voilà, quoi. Mais c'est sérieusement le... J'ai l'impression qu'il y avait... Ah, voilà, je me disais bien. Il y a également un morceau d'étoile planqué derrière ce tuyau. Bien, bien. Je ne crois pas qu'on ait grand chose à voir dans les... Non, on n'a rien à voir dans cette maison-là. Est-ce qu'on a quelque chose à voir dans cette autre maison ? Peut-être. Je ne me souviens plus. Non, il n'y a rien à voir non plus. Parfait. Donc, on va passer à cet écran ici. Et cet écran ici, c'est la gare de Port-la-Canaille. Il y a un train, il y a un dirigeable. On ne peut prendre pour l'instant ni l'un ni l'autre. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est aller au bout du quai. Et... Vous êtes... Mais, vous êtes sérieux ? Il est... Il est où ? Je sais qu'il y a un morceau d'étoile paré. Où se cache le morceau d'étoile ? Je sais qu'il est là, quelque part. Vous êtes sérieux ? Bon, ben, apparemment, tout ce que je croyais sur ce jeu est... Attendez, laissez-moi regarder mes notes parce que... Ok, bon, ben, je me suis trompé. Il y a bien un morceau d'étoile ici, mais on n'a pas encore la capacité pour le récupérer. Oups. My bad. Un truc qu'on peut faire, par contre, c'est pas aller explorer le casino parce que... On n'a rien à y faire pour l'instant. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est... Tomber dans les égouts... Les égouts. Bien, bien. On est dans une nouvelle partie des égouts de... Oh, merde. Zut de zut. J'ai laissé échapper un mauvais mot. Donc, les égouts de Port-la-Canaille. C'est une nouvelle partie qu'on n'avait pas eu l'occasion d'explorer jusqu'à présent. Mais croyez-moi bien que c'est pas une partie de plaisir, cet endroit-là. Les monstres qu'on va croiser ici sont légèrement plus... Ah, vous êtes sérieux que je ne me suis pas soigné de l'ombre. Écoutez, je pense que c'est le meilleur moment au monde pour tester notre nouveau pouvoir étoile, le coup de séisme. Ceci, c'est un des meilleurs pouvoirs étoiles qu'on a et on va l'utiliser pour la majeure partie de notre aventure. Il faut appuyer sur A à chaque fois que la barre arrive sur un de ces cercles ici. Et pour chaque qu'on réussit, on augmentera les dégâts de l'attaque. Parce que, oui, ceci est bien une attaque. Vous croyez qu'on allait avoir que des trucs de support ? Oh, 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 vous vous méprenez, Zut, j'ai raté. C'est pas grave, ça devrait quand même être suffisant pour les tuer. On n'a pas fait un perfect, mais c'est déjà ça. Et on a eu ici une variante d'un ennemi qu'on a croisé il y a bien longtemps. La différence étant qu'il a des piques, la belle affaire. On va prendre ce tuyau ici et... C'est pas là où je voulais aller. Retour arrière toute. On n'a rien à faire ici encore pour l'instant. Je pensais qu'on allait arriver là-bas, mais j'avais oublié que ça, c'était un tuyau caché quelque part pour l'atteindre. Il y a, en parlant de trucs cachés, un morceau étoile juste ici. Et je vais remonter parce que mon but, à la base, n'était pas de tomber par terre, c'était de sauter sur la plateforme. Donc donnez-moi une petite seconde, le temps de revenir là où j'étais. Parfait, parfait. Et cette série de plateformes ici... Voilà, cette série de plateformes ici va nous permettre d'atteindre un écran qu'on avait déjà vu avant, mais auquel on n'avait pas pu accéder. Bienvenue au vieux Rockport, enfin au vieux Port-la-Canaille. C'est un endroit de ruine qui est plus ou moins le repère des brigands, toujours, de cet endroit. Et je viens de récupérer le badge Sotoumou. C'est un saut pour 2PF qui réduit la défense de la cible. Donc peut être utile face à certains types d'ennemis. Mais... Attends, quoi ? Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi ? Tu étais ici la dernière fois que je t'ai vu. Pourquoi tu es monté là-haut ? Moi qui étais venu spécialement pour aller voir ce personnage ici. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Faisons le tour des fois qu'on trouve des morceaux d'étoiles. Parce que bon, vu que... Apparemment ma décision de venir ici a été annulée comme étant... Enfin, a été annulée comme étant mauvaise. C'est bien grave. Hein ? Voilà. Ah, excusez-moi, je m'emporte un petit peu. Donc il n'y a pas de morceaux d'étoiles ici. C'est bizarre, ça me semble un peu... Alors, j'avoue que cette partie de la ville n'est pas forcément celle que je connais le mieux parce que je n'y vais pas souvent. Mais... Ici, on a un bar où se trouve cet informateur ici qui peut nous donner des informations sur certains secrets du jeu. Mais j'ai pas vraiment besoin d'avoir recours à ces services. Là où je vais aller par contre, c'est ici. Voici le magasin du vieux port-la-canaille. Et ce magasin ! Oh my god ! Ce magasin ! Il vend du sirop refleur qui vous donne un soin de... Un soin de PF sur la durée. Un championnac cube qui vous donne un soin de PC sur la durée. Un ultra champi qui vous redonne 50 PC. Une déligeolée qui vous rend 50 PF. Et des lingots et trilingots qui ne servent à rien de les acheter. Parce que la seule utilité de ces objets, c'est de les vendre pour une petite fortune. Donc ouais, ce magasin, c'est... C'est la crème de la crème. Mais sérieusement, il n'y a pas d'autre marque étoile ici ? Je suis... Perturbé. Ah, voilà, je me disais bien quand même. Je me disais bien. Ok, du coup, ben... On va... On va redescendre par ici. Parce que... Maintenant qu'on a fait notre petit tour... De la partie ouest de Port-la-Canaille. Et bien, plus rien ne nous empêche d'aller dire bonjour à la porte millénaire. Sauf ces ennemis-là peut-être, mais... D'accord, my bad. Je pensais que je pouvais sauter en bas. Et vous voyez là, ce renfoncement-là. C'est pour ça que j'ai pensé qu'on pouvait sauter en bas. Mais ce truc-là... Il m'a... À chaque fois que je fais une nouvelle partie. À chaque fois que j'arrive ici, je me fais avoir par ce truc qui me donne l'impression qu'il va être... Qui va me laisser passer. Oui, je sais. C'est ma faute si je suis bête. C'est pas le jeu qui est mal fait. Chut. Ok, bon. Maintenant que ça, c'est fait. On a un sirop-refleur et un champ-pire-cube. En passant ici et... Joutons un carapadur parce que je n'utilise jamais ce genre d'objet. Bien, bien, bien. Et ici, on ne peut pas vraiment passer parce qu'il y a ces gros boutons qui nous empêchent de... Qui nous empêchent de passer ainsi que ce gros bloc ici. Mais gardez-le en tête parce que c'est toujours bien de s'en souvenir et... Je ne peux pas prendre ce raccourci jusqu'à la porte millénaire parce que pour le prendre, j'ai besoin d'avoir un membre de l'équipe que je n'ai pas encore. Donc tout ça aura été une perte de temps. Ah, je savais bien qu'il y avait un morceau d'étoile par ici. Bien, revenu de ce côté des égouts de port la canaille, on va donc pouvoir aller dire bonjour à ce triste cyr ici qui s'est déplacé alors que moi je voulais lui parler, hein ? Bah... Je m'appelle Sabryline. Je collectionne les morceaux d'étoiles. Plus j'en ai, plus je suis content. Dis l'ami, tu n'aurais pas les morceaux d'étoiles contre des badges ? Hein, dis, on les change. Et Sabryline ici nous permet d'avoir certains des badges les plus utiles et les plus puissants du jeu. Par exemple, puissance plus qui augmente de 1 la puissance d'attaque de Mario ou du partenaire. Ces deux badges-là sont juste tellement puissants. À terme, je les prendrai. Mais pour l'instant, on a plus important à prendre. Il y a également Econom Fleur qui permet d'utiliser 1 PF de moins pour ses propres attaques et celle du partenaire. Changement rapide qui permet de changer de partenaire et d'attaquer immédiatement dans le même tour. Aussi très très utile. Voyeur. Celui-là, c'est le badge que je veux prendre pour l'instant. Parce que ça nous permet de voir la barre de points de vie des ennemis sans avoir besoin de leur faire, comment dire, l'indique de Goumeli. Donc assez utile quand même. Donc FX attaque D, ça permet simplement de faire un drôle de bruit. Calmos qui empêche l'ennemi d'avoir l'initiative. Vénard qui est très puissant aussi et qui parfois font que les attaques ratent Mario. Coeur Joyeux et Coeur Joyeux P. Fleur Bonheur qui est également très très utile comme badge. Vite Poche qui fait apparaître plus d'objets. Trouve Coeur qui fait apparaître plus de Coeur. Trouve Fleur qui fait apparaître plus de Fleur. Et je pense que je vais prendre Vénard. Et soit je prends Fleur Bonheur, soit je prends Changement Rapide. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Je vais prendre Fleur Bonheur. Parce que c'est quand même trop utile pour que je m'en passe. Bien. Du coup, je vais devoir refaire un petit peu le tri dans mes badges. En tout cas, jusqu'à ce que je level up et que j'obtienne plus de points. Voilà, donc j'ai enlevé PC Plus et Chaud devant. Ce qui va faire que je vais me retrouver un petit peu à court de points de vie jusqu'à mon prochain level up. Et à la place, j'ai mis Fleur Bonheur et Voyeur. Voilà, ça devrait être bon. Par contre, avoir Mario avec 10 points de vie, ça me fait un petit peu peur. Je ne mentirai pas. Enfin, quoique, pour être honnête, je pourrais tout simplement prendre un niveau en badge et remettre PC Plus. Pour être parfaitement honnête avec lui. Eh, quoi qu'il en soit... Non, je suis déjà allé voir... Je suis déjà allé voir Merli. Pourquoi est-ce que je revais par là ? Non, ce qu'on va faire par contre, c'est... Mais pourquoi est-ce que je revais par là, en fait ? Non, si, si, c'est bien par là. C'est bien par là qu'est la Porte Millénaire. Je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Donc, on ne peut toujours pas passer par ici. Ok. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est... Il ne veut pas quelque chose de planqué ici ? Ici, voilà. Il y a quelque chose de planqué ici. Mais, spoiler, on ne peut pas vraiment aller au bout de cette salle pour l'instant. Pour des raisons plutôt évidentes. Je pense que je n'ai pas besoin de vous pointer. Eh, pointer. Du coup, on va descendre jusqu'à la Porte Millénaire. Et est-ce que j'avais récupéré le morceau d'étoile qui se plante ici ? Oui, je l'avais récupéré. Bien, parfait. Non. Elle est... Wow ! Ok. Alors, oui, il y a des blocs invisibles dans ce jeu, mais... Comment dire ? Il y a des blocs invisibles, mais ils sont... Je n'ai jamais réussi à trouver de listes qui les listent tous. Donc, voilà. Alors que celui-là, je sais qu'il est là pourtant, mais... Je veux dire... Je ne pensais pas que j'allais l'activer, parce que j'ai sauté un petit peu au hasard. Mais... Bon. Je veux dire, je ne m'en plains pas, mais... Voilà, quoi. Bien, avant de retourner à la Porte Millénaire, on peut passer derrière cette grille maintenant. Et ça va nous permettre de monter sur cette plateforme et d'aller jusque de l'autre côté de la salle à l'aide de notre mode avion en papier. Et ce qui nous attend ici, c'est un soleil. Non seulement ça, mais on a également accès à cet endroit ici. Et cet endroit... Le donjon au cent étages. Ceci est l'épreuve finale pour terminer toutes les épreuves finales. C'est un donjon qui est plus difficile à faire que le boss... Enfin, c'est un donjon qui, à son terme, a un boss plus difficile que le boss final du jeu. Et qui... Est pas une blague. Qui est pas une blague à faire. Donc... Ouais, on s'occupera de ça, mais bien, bien, bien plus tard dans le jeu. On est encore très loin d'avoir le niveau. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est si je ne me trompe pas... Je crois qu'il y a un morceau d'étoile qui est... Voilà, il y a un morceau d'étoile juste ici. Et maintenant... Ça va être l'heure, à la fois pour nous servir de raccourci pour remonter... Et pour faire un petit peu progresser l'histoire... D'activer la porte millénaire. Allez Mario, sors la gemme étoile ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hum... Regarde Mario, l'emplacement de la gemme étoile suivante s'est inscrit. Mais il faut avouer que ça n'est pas très lisible. Bon, nous devrions aller demander au Professeur Gunstein de nous aider. J'imagine qu'il a voulu dire, mais ça a coupé sa bulle de dialogue. Hum... Chefois, chefois ! Alors, où est la prochaine gemme étoile ? Dans les poids insolites. La deuxième gemme est à l'intérieur d'un grand arbre, dans cette forêt. Un grand arbre dans les poids insolites ? Ah ! Deux petites créatures vivent dans cette forêt. Et il doit y avoir des sous-sols de la ville, un tuyau qui mène au poids insolite. Au fait, Professeur Gunstein, à propos de la princesse Peach, elle a envoyé un mail à Mario. Elle lui a écrit que ses ravisseurs cherchaient aussi les gemmes étoiles. Et elle a dit qu'elle ne savait pas elle-même où elle était tenue prisonnière. Ses ravisseurs cherchent aussi les gemmes étoiles ? Je me demande pourquoi. Un rapport avec le trésor ? Oh, il y a trop d'inconnus. Pour le moment, nous n'avons pas d'autre indice que cette carte et les gemmes étoiles. Alors, on devrait chercher la gemme étoile des poids insolites tout de suite. Hum, Yah, vous avez raison. Ne laissons pas ces safreux nous mettre des patons dans les roues. Au fait, n'oubliez pas de passer à l'auberge ou à la boutique, un cas de peu soin. Je vais essayer d'en savoir plus sur les gemmes étoiles et sur le trésor. Bien, bien, bien. Du coup, quoi ? Qu'est-ce qui t'as pris là dans le coup ? Kupec ? Tu t'es pris aux Jeux Olympiques ou quelque chose ? Bon, bref. En attendant, je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui. Du coup, la prochaine fois dans Let's Play Paper Mario La Porte Miléaire, on ira fercer quelques requêtes qui nous restent au centre d'entraide. Et après ça, on se dirigera vers les poids insolites. En attendant, comptez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501